Musique Je suis né en 2002, mon histoire mors en 2010. Encore quand j'étais chez les parents dans le village, d'abord c'était ma grand-mère qui se trouvait de moi avec mon papa. Et après, quand mon père était mort, mes parents m'ont laissé. Quand ils m'ont laissé, je vivais dans un lieu où il n'y avait personne. Je n'y donnais pas à la maison. Tout le monde m'avait coupé, même mes amis. Et après, je passais dans une rue où il y avait une chaise qui m'a rebondi. Et je suis fatiguée. Quand mon père était mort, ma mère fatiguée s'est barré dans un autre village. Et quand je faisais une question, j'ai une mauvaise derrière elle, un mécanique qui me choude dans un autre village. Et après, son mari a tombé, j'ai eu bien là-bas. Et il a refusé que je... Il m'a dit qu'il m'avait prévu de me faire arriver chez lui. Et un jour, il s'est arrivé chez lui. Et puis je suis fatiguée encore. Il m'a dit pourquoi je suis fatiguée. Et ça l'a énervé. Il a fait le même métier. Et le matin, quand je me suis réveillée, je me suis dit que si je vais dans le village, je ne vais jamais réussir. Et c'est là que j'ai marché des poumets jusqu'à Zarao. Et quand je suis arrivé là-bas, j'allais passer chez lui. J'allais passer chez lui qui s'équipait de moi. Et là-bas, les pantillères m'ont envoyé du mauvais. Un métier me partit là-bas. Après, la semaine du mauvais. Et après, le professeur m'a demandé au pasteur. Le petit a dit qu'il l'a quitté où. Il s'allait passer à lui en expliquer. Et après, il m'a fait l'objet. Et il m'a demandé où j'ai s'équipé. Je lui ai dit. Il m'a demandé non de mon moment. Je lui ai dit. Il m'a demandé ce que j'ai fait quand. J'ai dit non que j'ai arrêté mon icône. Après quatre ans que je ne suis plus allé à l'école. Et après, il m'a dit qu'il va m'envoyer à l'organisme. Qu'il m'envoyer à l'organisme. Il a mis les offres ici. Quand je vois qu'il y a beaucoup d'amis. Il y a beaucoup d'amis. Il y a beaucoup d'amis. Je ne suis plus paniqué. Il y a des femmes qui m'en jouent ensemble. On rient ensemble. D'ailleurs, quand on rient ensemble, je me rappelle où j'étais avant. Où j'étais, il y avait personne à côté de moi. J'ai pu rester assiseux. Et maintenant qu'ici, j'ai rire. J'ai rire avec mes magistrats. Il y a des femmes qui ont fini de manger. On a su. On raconte des plats. On rient ensemble. On ne joue pas. On regarde la télé. Et c'est le jour où on parle et qu'on aime étudier. Quand j'avais quatre ans à l'école, quand le prophète m'a inscrit à la colère bautiste. Premier trimestre, quand je me suis éduqué, j'avais quatre ans à l'école. J'ai dit, je dois bien travailler. Je dois bien travailler. Et que je n'ai plus pas mes larmes sur le prophète. Et j'ai travaillé. Je suis devenu une quatrième de ma classe. Et aussi, quand je suis, quand on nous a classé, je suis ici. Le prophète a payé mon cadeau. Il a fait un cadeau à tous mes frères et soeurs. Il m'a fait aussi un cadeau. Il m'a encouragé aussi. Je l'étudie. En premier, je n'étudiais pas. Aujourd'hui, je l'étudie. Je travaille plus à l'école. Je l'étudie. Je fais comme ça. Je ne t'ai pas de Dashboard. Je l'étudie. Je suis dans une classe de CM2. On a fait un truc. Je l'étudie. Je suis dans une classe de CM2. Il m'a fait un truc. Je suis dans une classe de CM2. par ma grand-mère maternelle, sa petite soeur. C'est elle qui m'a initiée à la socinérie. Et quand elle m'a initiée, en tout cas, elle a fait de ma vie une misère. Au début, je me disais que, bon, la socinérie, bon, c'est quelque chose que j'entends. Ben, je dois voir qu'est-ce que ça veut dire, en fait. Maintenant, quand je suis rentrée dedans, elle m'a proposé des choses parce que j'aimais beaucoup mon papa. Mon papa, je l'aimais beaucoup. Et elle m'a dit que il faut que tu aies ta mère. J'ai dit, ah, je ne peux pas. On dit que, ah, si tu ne dis pas ta maman, avant de rentrer chez nous, il faut que tu nous donnes quelque chose. On dit, bon, venez, mamma. Et ils ont comme un mot, c'est le fait de venir pour venir demain. Et ils ont catté le travail de mon papa. Aujourd'hui, on fait des soldats dans l'armée. Bah, c'est sa mère de fête. Je vais te montrer. Bah, c'est sa mère de fête. Mon papa a été éradie de son travail. Aujourd'hui, il souffre. En tout cas, il souffre beaucoup. Et maintenant, en terre, à Bidjan, mon papa dit que, on appelle mon papa pour dire ta fête sociale. Il dit non. Comment en Afrique, j'ai apporté sa mère de fête sociale. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée au village. Quand je me suis retrouvée au village, en tout cas, je faisais des choses. J'étais devenu un poli contre tout le monde. J'avais changé de comportement. Et c'est comme ça que mon papa, je fuyais. On m'envoie dans les trains de prière. Parfois, on m'envoie. On dit que, ah, donne l'argent, donne l'argent. Avant qu'on ne fasse, elle est contre la fille, donne l'argent. Donc partout, on dépensait, mais ça ne marchait pas. Et c'est comme ça que je me suis retournée à gagner des trains de prière. Et là-bas, j'ai fait trois ans dans la chaîne. J'ai été enchaînée trois ans là-bas. Je ne mangeais pas. Je ne le lavais pas. Je peux porter, appliquer le poté là. Peut-être que la négligence, c'est ça qui va passer sinon. Mon papa, qu'on appelle mon basier, celle qui a tué ma femme là, ce n'est plus ma fille. Si elle veut me mettre un mot comme ça, elle ne va pas m'a bien laissée. Et c'est comme ça qu'un jour, je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a donné cette chose là. J'étais enchaînée et je lui ai cassé car là, je me suis enfuie. Maintenant, beaucoup, je m'en fuis beaucoup de fois mais je ne me dirigeais pas parce qu'il y a une offrénale là-bas, mais je ne me dirigeais pas là-bas. Mais un jour, je me suis levée et c'est comme ça que je me suis demandé dans un sénagement et je me suis retournée au corridor des 4 ans et c'est comme ça que les policiers m'ont dit que va auprès de l'offrénale là-bas pour qu'ils vont aider. Je suis partie et je rencontre un responsable qui m'ont bien accueillée. Je rencontre un responsable qui m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Il m'a demandé, j'ai parlé et il m'a pris pour m'envoyer au village. Maintenant que il m'envoie au village, mon papa était là-bas. Comme mon papa ne travaillait plus, il est venu au village pour travailler au chien. Maintenant que il est venu, qu'on est arrivé, toujours, quand mon papa me voyait, je le vois qu'on me voyait au ventre, je soulève ma chèque en même temps. Il dit, c'est la cesse, il ne reprend pas le ventre actuel à même temps. Mais cette fois-ci, il s'est élevé, il est venu vers moi jusqu'à ce qu'il m'a serré. Il a commencé à pleurer. Tout le monde ne m'était là, ne croyait pas. Et on lui a dit que je prenais un prophète qui a dit beau, qui s'appelle le prophète Jean-Crançois. Il ne m'a pas dit que prophète, prophète, tous les jours, prophète, prophète, qu'est-ce qu'elle en voit partout. On ne peut pas que ça délivre. On ne sait pas c'est quel jeu des cas, elle a. C'est ça, le monsieur a dit que lui qui est là-bas, lui là, c'est 24 heures, une heure, c'est chimie, ça délivre. Que tout en bas à la rencontre, c'est pas résolu. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à vivre, je suis venu à vivre avec mon papa. Et quand je suis venue, j'ai vu beaucoup d'hommes sous les bords. Je suis venue un samedi et le prophète a fait ma délivrance un dimanche. Et c'est comme ça que quand j'ai fait ma délivrance un dimanche, pendant ma délivrance, il a fait ma délivrance. J'étais là, je portais des habits, des habits sales et ça faisait que il m'a vu il a donné de l'argent à mon papa. Et même un prophète comme il m'a dit de courant comme ça, je ne peux pas me monter dans sa voiture. Pour que mon papa, pour qu'on puisse pratiquer ma délivrance, je n'ai pas choisi des habits pour moi. En tout cas, il a fait tout pour moi. Et c'est comme ça que le prophète a dit. Je ne veux pas dire mon papa, que le prophète a dit « Je ne veux pas partir avec elle. » Elle n'a pas voulu rester ici. Quand je vais me l'héberger, quand je suis venue ici, quand je vais les pauvres, je vais me laisser rappeler les trois ans qui est réprochée. Et ça m'a traumatisée. Le prophète a appelé, il a dit « Non, que ça, ça va aller. » Que donner lui un bon repas. Que va manger ça. Que va rester dans mon repas. Je mange le matin, il me dit « Soi-même à 16h, j'ai oublié. » Ce que je n'ai jamais pas, ce que je n'ai jamais pas, je ne mange pas. Ce que je mange, j'ai un droit, je mange sur mon lit, je danse sous le potateur, je abonne, je ramasse une arme par terre, dans la chaleur d'un frère. Mais maintenant, j'ai le potateur, j'ai tout, je suis à l'aise. Même les enfants, les enfants, les éditeurs, ils nous enseignent la parole de Dieu. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Sommage, il me donne une éducation, une bonne éducation. Il me disait que je l'ai devenue comme ça. Je disais qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi. Je disais « Non, Dieu peut faire mourir. Seigneur, viens me prendre. » Parce que la manière, je souffre, il me disait que je n'avais plus devenue quelqu'un. Et ça me disait que je suis venu ici. Le prophète m'asculatisé, il me disait « Non, comment on va diviner pas à l'école ? » Je me suis moquée de mon village. Les gens me fuyaient. Tous mes camarades me fuyaient. Même mes parents me fuyaient. Quand on est là ensemble, je me sens gênée. Parce que je suis chanceuse, je ne peux pas être parmi mes camarades. Je suis gênée. Je suis venue ici. Je regarde télé. Avant, je ne me connaissais. Même pas tout le télé, je connais maintenant. Je regarde télé. Je suis à l'aise. Je mange matin, midi, soyez. Je veux dire merci au prophète pour tout ce qu'il a fait pour moi. En tout cas, il m'a donné la joie de vivre. Il m'a redonné l'espoir. En tout cas, par son ministère, Dieu est vraiment passé par lui. Et Dieu a donné la vie à mon âme. Je ne savais pas que j'allais devenir quelqu'un. Et c'est comme ça que me voici aujourd'hui. Je ne sais pas comment le remercier. C'est un homme incroyable. On ne sait pas comment lui dire merci. En tout cas, vraiment, je ne veux jamais lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Et je lui donne longue vie qu'il tue sur cette terre pour pouvoir continuer ce qu'il fait. Voilà. Je lui dis merci. Avec tous les gens. Je veux dire merci à papa pour tout ce qu'il fait pour nous, les enfants du dialogue. Que Dieu le bénisse. Que Dieu lui donne longue vie pour qu'il puisse s'occuper de tous les enfants. Je veux dire merci à papa pour tout ce qu'il fait pour nous. Papa, que Dieu te donne longue vie. Que Dieu t'aimait. Merci papa. C'est ça. C'est ça. Je vous remercie. Je vous remercie. Aujourd'hui, pour lui, à cause de lui, à cause de Dieu, j'ai le respect de toutes les femmes et les enfants. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.